Auparavant, je vous emmène dans la ville italienne qui attire chaque année des millions de touristes, Venise. Au-delà de ses canaux, de ses gondoles, de ses monuments, la cité des Doges abrite depuis des générations de nombreux artistes. Parmi eux, des verriers dont la réputation dépasse largement les frontières de l'Italie. Les verriers de Murano, c'est notre première escale. Les tons chatoyants du soleil qui se couchent sur Venise. Son grand canal, sa place Saint-Marc, ont inspiré les plus grands peintres. Ces mêmes couleurs inimitables sont sûrement la source de création d'autres artistes, des artisans vénitiens. Ils se trouvent à un jet de pierre du pont des Soupirs, de l'autre côté de la lagune, sur l'île de Murano. Ma famille travaille le verre depuis presque 400 ans. Je suis la sixième génération d'artisans verriers, la sixième génération de passionnés de ce matériau. Sur le bateau de Massimiliano, même la barre est décorée avec une création en verre. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'adore cette île. Et le verre, oui c'est mon métier, c'est d'abord mon grand bonheur. Massimiliano a transformé la verrerie familiale traditionnelle en atelier d'art, lumineux, où chaque vase, chaque plat, chaque lustre est une pièce unique, faite à la main. Il travaille avec trois mètres verriers. Et autour du four, chauffé à 1000 degrés, la naissance d'un objet en verre est toujours une aventure. Le danger, c'est que si je chauffe trop, eh bien le verre tombe. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est à ce moment-là que nous donnons la forme la plus naturelle possible. On le chauffe juste ce qu'il faut, par petites touches, pour que le verre s'ouvre de manière harmonieuse. C'est dans notre ADN de créer des pièces uniques. Et pour cela, nous devons être généreux, donner beaucoup de nous-mêmes. Les maîtres verriers de Massimiliano se connaissent si bien qu'ils n'ont pas besoin de se parler pour que leurs gestes soient coordonnés à la seconde près. Une équipe soudée donc, et même plus, une famille. Lui, il mange ce type de pâte tous les jours. Et quand il est chez lui, il lui en faut encore. Oui, ça c'est vraiment le minimum. Ces hommes, ces passionnés, sont les dignes descendants des verriers de la République de Venise. Au XIIIe siècle, par peur d'un incendie dans la cité, alors construite en bois, toutes leurs fonderies sont déplacées dans l'île voisine. Les verriers de Murano bâtissent alors un empire. Aujourd'hui, les clients, souvent français, viennent commander leur création directement au pied des fours. Ils donnent leurs recommandations ou se laissent aller au coup de foudre. Et qu'est-ce que vous lui trouvez à ce poisson ? D'abord, il a une forme, une élégance, il se fond dans l'air. Quand il est éclairé, il prend toute une dimension. Donc ce sont des œuvres d'art. Donc ça vaut un peu d'argent, sûrement. Une œuvre d'art que Massimiliano va vendre 5000 euros à son visiteur français. Ciao et merci beaucoup. Preuve que depuis des siècles, les formidables couleurs de Venise sont peut-être aussi une source d'inspiration pour les affaires.